Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'avoine retire des matériaux utilisables, le bois bien sûr, mais également la pierre qu'il juge trop massive, trop lourde pour une telle entreprise. Il propose un matériau extrêmement novateur, la fonte de fer. Rappelez-vous qu'à l'époque, M. Eiffel n'est même pas encore né et en dehors de la passerelle des arts à Paris, la France n'a quasiment pas utilisé ce matériau. C'est donc une entreprise très innovante mais également risquée dans laquelle à l'avoine se lance en 1823. Le chantier prendra assez vite du retard en raison de l'éloignement des fonderies qui se trouvent à Conchon-Nouche. Par ailleurs, à l'avoine travaille sur d'autres projets à Paris, le théâtre des variétés, mais surtout à partir de 1830 à la colonne de la Bastille. En effet, pour commémorer la révolution qui amène Louis-Philippe au pouvoir, on lui commande un mémorial qu'il choisira sous la forme d'une colonne métallique. Il ne verra pas la fin de cette édification puisqu'il meurt en 1834. Quant à la flèche de la cathédrale, elle n'est achevée qu'en 1876. Avec ses 151 mètres de haut, elle devient alors le plus haut bâtiment du monde. Bon, cela ne durera que cinq ans. Néanmoins, aujourd'hui encore, la cathédrale est le plus haut édifice religieux en France. Les Rouennais peuvent donc remercier M. Alavoine d'être venu travailler sur leur chantier. Eh, me, 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 me!